Musique Dans ce nouveau rendez-vous de la métropole, nous sommes devant le Jardin Public à Bordeaux, devant une exposition photo, son nom, Recyclage, c'est marqué un parcours photopédagogique sur la fin des objets. Expliquez-nous le pourquoi de cette expo ici. Alors cette exposition, elle a du sens puisqu'elle montre le déchet sous un autre angle, qui est celui d'une valeur, d'une matière première qu'il faut valoriser. Et pour tous les habitants de l'agglomération, mais également les entreprises qui vivent et travaillent sur notre territoire, c'est réexpliquer le geste du tri et l'enjeu environnemental du recyclage de nos déchets. Un enjeu capital très important. Nous allons découvrir tout au long de cette émission quelques-unes des photos et quelques-unes des personnes qui sont actives, actives justement, dans cette partie recyclage capital aujourd'hui. Puis on conclura avec vous tout à l'heure. Et c'est vrai que cette vingtaine de photos accrochées ici sur les grilles du Jardin Public permettent d'avoir un autre regard sur les déchets. Regardez, ce sont des déchets agricoles certes, mais avec la vue, avec l'œil d'un artiste, ça devra une photo tout à fait intéressante et qui permet justement de voir les déchets différemment. Ce parcours permet cela. Regardez, il y a une autre photo comme celle-là. Recycler vos appareils électriques et électroniques. Et ça, c'est Écosystème qui s'en occupe. Expliquez-nous un petit peu ce qu'est Écosystème. Alors Écosystème, c'est l'éco-organisme qui gère la collecte, la dépollution et le recyclage des appareils électriques et électroniques usagés. C'est-à-dire tout appareil qui fonctionne sur secteur, sur batterie ou à pile. En 2017, ça a été un peu plus de 533 000 tonnes pour collecter par Écosystème et traiter, valoriser. Ça représente environ 69 millions d'appareils, ce qui fait à peu près un appareil par habitant. On donne un peu une idée. Et qu'est-ce que ça représente aussi en termes de valorisation cette fois ? Qu'est-ce que ça devient tout ça ? Alors, tout ça, c'est dépollué, puis ensuite recyclé, valorisé. Ça devient des objets du quotidien à partir des plastiques, des métaux et de toutes les matières qui sont issues de ces appareils usagés. L'objectif de cette exposition, c'est montrer le déchet sous un autre angle. Donc c'est effectivement, cette photo montre que ça peut être beau. Et c'est vraiment inciter le grand public et les gens à faire le bon geste, le geste de tri à la source. Et l'idée, c'est de montrer effectivement une autre, d'une autre manière, les déchets. Ce ne sont pas que des indésirables. C'est une ressource actuellement. Allez, on continue notre parcours et la découverte de cette expo photo ici au Jordan Public. Merci. Tout ou presque peut se recycler. Tiens, par exemple, il y a ces meubles professionnels usagés qui peuvent être recyclés. Et puis il y a aussi, également, les panneaux photovoltaïques. En la matière, Nicolas Dufresne, la Gironde est vraiment très bien équipée et pour cause. Absolument. C'est le département de France qui a le plus de panneaux photovoltaïques, avec près de 8% des installations au niveau national. Et la Nouvelle-Aquitaine est par ailleurs la région la plus importante, avec 25%. Alors expliquez-nous un petit peu ce que deviennent les panneaux photovoltaïques qui ne servent plus. Alors les panneaux photovoltaïques, aujourd'hui, sont collectés principalement auprès des installateurs ou directement sur les chantiers lors du démantèlement. Ils sont ensuite amenés à une usine de traitement qui est située à proximité d'Aix-en-Provence, qui est la première unité au monde dédiée au recyclage des panneaux photovoltaïques. Qu'est-ce que ça devient ? D'autres panneaux photovoltaïques ? Ça peut. Ou d'autres produits. C'est un équipement qui est constitué principalement de verres, à plus de 80%. Vous avez aussi de l'aluminium, à hauteur environ de 10%. Et le reste est constitué notamment de silicium. Donc tout ça peut être réutilisé dans différentes industries. C'est la boucle, c'est l'économie circulaire. Et c'est vrai que c'est intéressant, c'est que cette expo permet justement de se rendre compte de la multiplicité des produits que l'on peut recycler. C'est tout l'intérêt dans cette expo ? Absolument. On s'est associé avec 10 éco-organismes pour justement montrer aux consommateurs citoyens, d'une part, la diversité des produits, puisque le déchet est quand même un reflet de la société, de la société de consommation. Et on a toujours cet enjeu de comment mieux travailler ensemble et comment avoir un message commun envers le consommateur. Et l'exposition, c'est justement par ce biais artistique un moyen d'avoir un message simple, efficace et clair. Un message qui passe quand même de mes emblues auprès du grand public, sincèrement. Ça commence à venir. Aujourd'hui, les consommateurs sont convaincus de la nécessité du recyclage, mais ils ne connaissent pas forcément toujours le bon geste et le fait que c'est simple. Nous, ce qu'on veut leur dire aussi après cette exposition, c'est finalement le pouvoir est entre nos mains pour changer les choses et faire en sorte qu'on recycle mieux, qu'on recycle plus. Alors, voir effectivement ces déchets sous l'œil d'un artiste, ça donne de belles photos. Et vous savez quoi ? Le photographe, il est juste à côté. On le rejoint tout de suite. Alain Fouret, c'est vous qui avez pris toutes ces photos. Et cela est assez étonnant parce qu'on a du mal à imaginer que c'est un produit recyclable, c'est une véritable œuvre d'art. On ne voit pas vraiment le déchet là. Pourtant, c'en est un. C'est vrai qu'il y a un côté abstrait. C'est de la peinture. Et en fait, on a l'impression qu'on est sur un détail planétaire. Alors, ça renvoie en termes de symbolique, ça renvoie effectivement à l'environnement. Ça renvoie au rôle que va jouer le recyclage par rapport à la production d'environnement. C'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a un certain esthétisme, je dirais, de cette matière recyclée, ce qui dégage une valorisation et ce qui était effectivement prétexte à expliquer ce que l'on fait de tous ces déchets du quotidien qui vont connaître une seconde vie. Vu par un artiste, ça peut être beau, un déchet ? Écoutez, tout au moins, moi, c'est ce que j'ai ressenti sur les sites de traitement. Voilà donc pour quelques éléments de cette exposition. Elle est ce que l'on peut faire en matière de recyclage. Mais l'opération, la volonté de Bordeaux Métropole ne s'arrête pas là. Maintenant, il y a autre chose. Il y a produire moins de déchets. C'est une autre façon aussi de participer, bien sûr, au développement durable. Oui, tout à fait. Donc, Bordeaux Métropole, depuis de nombreuses années, invite les habitants, les entreprises à trier ces déchets puisque c'est essentiel, c'est un enjeu environnemental très fort dans le traitement de nos déchets. Mais aujourd'hui, il faut aller au-delà. C'est avoir notre regard sur les déchets et faire en sorte de moins produire. Et si on en produit, faire en sorte également de le valoriser au maximum et de le réintroduire dans une économie. C'est l'économie circulaire. Et ici, c'est un exemple où il y a une quarantaine de foyers, d'habitants du quartier qui viennent au quotidien déposer leurs biodéchets et qui se transforment en compost. C'est l'économie circulaire dans sa vision tout à fait simple et facile à pratiquer au quotidien. Et donc, Bordeaux Métropole ne s'arrête pas là en matière de sensibilisation du grand public ? Non, tout à fait. L'année 2018 va être consacrée à faire savoir aux habitants que la réduction des déchets est accessible à tous, à la maison, dans ses loisirs, au bureau. Et donc, c'est pour ça que nous démarrons, donc par cette exposition, nous allons enchaîner avec la maison éco-citoyenne par une exposition sur le zéro déchet, zéro gaspillage. Et nous conclurons l'année et notamment la semaine européenne de réduction des déchets par l'organisation d'un grand événement ouvert au grand public pour faire forum et valoriser toutes les initiatives citoyennes autour de la réduction des déchets. L'objectif étant que cela devienne un réflexe, j'allais dire ? Et l'enjeu, c'est réduire chacun de 15 kilos par an et par habitant. Mais avec tous, nous y arriverons. Vous savez ce qu'il vous et ce qu'il nous reste à faire.